Retour à l'Ordre à l'occasion de l'Assemblée de Plénière des évêques de France. Les évêques qui ce matin ont évoqué le Synode des évêques qui s'est déroulé à Rome au mois d'octobre pendant trois semaines. Parmi les 250 pères synodaux, 7 évêques français, une délégation épiscopale dont faisait partie Mgr Laffont. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez évoqué ce synode ce matin à vos frères évêques de la Conférence des évêques de France. Sur quel point avez-vous insisté ? Alors moi j'avais comme tâche la plus facile, c'est-à-dire de donner un petit peu des recettes pour que la parole de Dieu ait toute sa place dans la vie et la mission de l'Église. C'était le thème du Synode des évêques. Voilà, alors moi j'ai donné les points concrets si vous voulez, c'est-à-dire la nécessité, le désir qu'il y ait une Bible dans chaque famille, qu'il y ait une Bible dans chaque presbytère qui soit ouverte, qu'on donne à la parole de Dieu une place beaucoup plus grande dans l'ensemble de la vie de l'Église. J'ai insisté, j'ai décliné un petit peu ce que nous appelons la lecture priante, c'est-à-dire que nous invitons les évêques, les prêtres, les religieux, mais aussi les laïcs et tous les chrétiens à prier la parole de Dieu d'une manière assez simple, mais en se situant, je vais dire, comme des croyants en face d'une parole à travers laquelle Dieu parle. Car Dieu n'est pas directement dans le texte que l'on lit. Lorsque nous lisons l'Écriture, dit le Concile, Jésus-Christ nous parle et nous devons nous mettre à son écoute. Il y a un certain nombre de, comment dire, une attitude spirituelle qu'il faut avoir pour entrer dans l'accueil de l'Écriture et en faire qu'elle soit une parole de vie pour nous. Et puis j'ai insisté également sur la nécessité de préparer les prêtres à cette mission, sur le fait que l'homélie ne doit pas être interminable dès le début, ne doit pas être longue dès le début, mais au contraire, une manière d'entrer, de faire que les chrétiens entrent dans le mystère de ce Dieu qui vient à notre rencontre et qui anime nos communautés chrétiennes. Le message a été bien reçu par vos frères évêques français ? Je l'espère, je l'espère, d'autant que, heureusement, j'avais mis mes choses par écrit et qu'ils me les ont demandé ensuite. Alors, ce qu'ils en feront, je n'en sais rien. Et voilà. Un autre point qui était important à signaler sur ce synode ? D'abord, si vous voulez, le fait que nous avons manifesté l'immense amour des prêtres et des évêques pour la parole de Dieu, mais la reconnaissance que nous n'avons pas encore fait assez pour que ce que le Concile demande, le Concile Vatican II demande, soit vraiment appliqué. C'est-à-dire que les chrétiens n'aient plus peur d'ouvrir la parole de Dieu et soient aidés pour faire qu'elle leur soit bénéfique, qu'elles la reçoivent comme une parole de réconfort, d'illumination, d'encouragement, et puis de fraternité et de solidarité. Merci Mgr Laffont. Je rappelle que vous êtes évêque de Cayenne, en Guyane. Voilà, quant à nous, on se retrouve dans quelques heures pour un nouveau point sur ce qui se passe ici à Lourdes.